Musique Bonsoir et bienvenue sur ces plateaux de classe à faire et merci pour votre fidélité. Comme vous le savez, plusieurs voix s'élèvent, tantôt pour critiquer, tantôt pour revendiquer la présence de la diaspora dans le développement de la République démocratique du Congo. Alors, quel est l'apport de la diaspora en République démocratique du Congo ? Pour en parler, j'ai reçu pour vous sur ces plateaux, M. Binigela Chilolo William, membre de la communauté congolaise de France. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes licencié en administration des affaires et des sciences économiques de l'Université protestante du Congo. Vous venez d'écrire un fascicule sur le maintien de l'actuel modèle de gestion électorale, une nécessité. Pourquoi ? De prime abord, j'aimerais vous expliquer comment est-ce que nous en sommes arrivés là. Voilà. Il y a eu les élections qui se sont passées chez nous, organisées le 30 novembre 2018, qui ont abouti à la première alternance, le 24 janvier 2019. Alors, il s'est fait que de cette alternance, il y a eu une forme de gestion du pays qui a abouti à un échec. Cette forme de gestion, c'est la coalition. Coalition FCC-Cache. Le président a été appelé à réqualifier la majorité parlementaire. Tous ces travaux nous ont poussé à réfléchir sur l'organisation des élections en République du Congo. Nous nous sommes dit ceci, que nous devons procéder par proposition de réforme. C'est ainsi que, d'abord, nous avons constaté que le programme de dérogation des élections, c'est un programme beaucoup plus managérial. Et les propositions que nous avons apportées se focalisent beaucoup plus sur l'organisation même, la commission électorale nationale indépendante. Pourquoi travaillez-vous surtout sur les enjeux électoraux en République démocratique du Congo ? Il faut savoir que les élections constituent les piliers de la démocratie. Lorsqu'une démocratie est bancale, même le développement du pays est en pâti. Donc, de prime abord, nous devions réfléchir sur la bonne organisation des élections. Car si les élections sont très bien organisées au pays, cela aura un effet d'entraînement sur le développement des autres secteurs de la vie publique. Alors, quel est vraiment votre parcours pour qu'on arrive vraiment à cerner ? Parce qu'on vous voit un peu sur plusieurs tables. Quel est votre parcours ? Au fait, je réponds au nom de Beniguerra Chirulo William et puis Willy pour les intimes. Je suis né à Kananga le 24 juillet 1970. J'ai beaucoup plus vécu à Lubumbashi, où j'ai fait mes études école primaire au collège Imara, jusqu'au niveau du cycle d'orientation. Je suis allé continuer mes études d'humanité à l'institut qui tomait une enseignement appelée Saint-Boniface, où j'ai eu mon diplôme d'état dans la section technique commerciale. J'ai embrassé les études universitaires. J'ai débuté à l'université de Lubumbashi. Après, je suis allé continuer à Kinshasa, à l'université protestante, où j'ai terminé en 1998 dans la faculté de sciences économiques, options gestion des entreprises. Et en début d'année 2000, j'ai quitté le pays. Pour des raisons qui me sont propres, que je ne peux pas exposer ici, je suis arrivé en Europe. Arrivé en Europe, j'ai embrassé le secteur de la sécurité. Et juste pour faire un pas en arrière ou bien en parallèle, dans l'entretemps, quand j'étais au pays, vers les années 89, je me suis fait membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, en sigle de l'UDPS. J'ai été membre en tant qu'étudiant UDP à l'Unilu. J'ai continué à évoluer dans le parti en arrivant à Kinshasa, jusqu'à ce que j'ai terminé mes études d'université à Kinshasa. Arrivé aussi en Europe, malgré que je suis arrivé dès mes premières années, je suis allé tout de suite me présenter auprès de la représentation de l'UDPS France, où j'ai été effectivement admis et j'étais sous la direction de Patrice Kabamba, qui était le responsable de l'UDPS Paris. Voilà un peu mon parcours. Et sous le plan professionnel, quand je suis arrivé, j'ai embrassé le secteur de la sécurité. Et au bout du compte, j'étais animé dans moi-même par un esprit d'entrepreneur. C'est un peu ça ma nature. C'est pour cela qu'à ce jour, j'ai fini par avoir un carnet d'adresse qui m'a permis d'évoluer en tant qu'entrepreneur et gérant dans le domaine de la sécurité et aussi du métier. Alors, vous êtes né à Kananga, vous avez grandi à Lubumbashi, vous avez fait vos études à Kinshasa. Aujourd'hui, vous êtes en Europe. Donc, en gros, vous êtes un citoyen du monde. Vous avez un peu vu la République démocratique. Comment est Kananga, Lubumbashi, ici ? Alors, dites-moi un peu, à cette époque-là, quand vous quittez Lubumbashi, d'abord au Kananga pour aller étudier à Lubumbashi, et puis quand vous quittez Lubumbashi pour étudier à Kinshasa, qu'est-ce qui vous motivez d'abord ? Je veux vous dire une chose. Je sais qu'aussitôt né à Kananga, moi et ma mère avions, à l'époque, mon père était à Kinshasa aux études. Il était question qu'on aille rejoindre mon père à Kinshasa, qui était aux études, universitaire bien sûr. Aussitôt après ma naissance, nous sommes partis. Et ce n'est qu'au bout de trois, après avoir fini ses études, il a été embauché à la Société nationale des chemins d'affaires du Congo, la SNCC. Il est parti en premier, et nous l'avons rejoint après, avec ma mère, vers les années 1974. Et c'est comme ça que l'histoire est partie. Donc, étant cadre de l'Association nationale des chemins d'affaires, cette entreprise avait ses propres écoles maternelles. Je suis entré à cette école maternelle, et l'école primaire, je l'ai faite au collège Imara, et puis la suite. Et pour Kinshasa, c'était pour des raisons personnelles. J'ai voulu continuer les études ailleurs que Lubumbashi. C'est ainsi que j'ai quitté Lubumbashi pour Kinshasa. Et après avoir terminé mes études à Kinshasa, je suis arrivé en France. Mais alors, quelle était l'ambiance à cette époque-là ? Surtout quand on quitte Lubumbashi, on vient étudier à Kinshasa. – Bon, écoutez, déjà à la base, bien que vivant à Lubumbashi à l'époque, on passait les grandes vacances à Kinshasa. Mais je crois qu'il fallait aussi découvrir un autre monde sur le plan de formation des études, et sur le plan environnemental aussi, question d'échanger. C'est envie d'échanger d'environnement, des milieux, d'aller découvrir ce qui s'est dit ailleurs, ce qui s'est fait ailleurs, mais tout en restant dans le pays. – Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, donc vous travaillez dans le secteur de la sécurité et des nettoyages. Alors, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé aujourd'hui à travailler dans ce secteur ? – Écoutez, déjà à la base, un entrepreneur est un homme aux horizons économiques vastes, et qui est habité d'une énergie de sortir de la routine et d'innover. Et quand je parle d'entrepreneur, au fond, il y a en lui un esprit d'entreprendre. Et cet esprit, c'est une mentalité. Et cette mentalité le pousse à avoir le goût du risque, à innover et à relever des défis. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que c'est ma nature. C'est parce que c'est ma nature. Donc, arrivé en Europe, bien qu'étant agent de sécurité, cette nature est en train de revendiquer à moi, en fait. Et ça m'a poussé à m'ouvrir à des grandes personnes d'un certain standing de vie. – Mais vous pouvez aussi évoluer dans d'autres secteurs. – Je vous dis que quand je suis arrivé, le premier métier auquel j'ai... Le premier métier que j'ai embrassé, c'était la sécurité. Donc, je ne pouvais pas aller ailleurs. J'ai préféré mieux... – Évoluer dans ça. – Évoluer dans un secteur que je maîtrise mieux. Voilà pourquoi j'en suis arrivé là. – Donc, vous étiez dans la sécurité et le nettoyage. Alors, quels sont vraiment les travails que font les entreprises qui sont aujourd'hui dans la sécurité et aussi dans le domaine du nettoyage ? On va essayer pour gagner du temps à parler de deux. – Oui, je voudrais juste préciser une chose. C'est-à-dire que j'ai commencé dans la sécurité. Le nettoyage, c'est un effet d'entraînement parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir que quand une entreprise de sécurité a un marché, automatiquement, elle récupère le nettoyage. C'est dans cet esprit-là que j'ai pu avoir certains contrats de... – De nettoyage. – Et en bon terme avec le client, je lui ai dit, « Mais pourquoi ne pas me donner le nettoyage ? » – Voilà, c'est un effet fait d'entraînement. – D'entraînement, oui. – Donc, voilà. Et en matière de sécurité, bon, ça dépend. Ça dépend des domaines. Moi, je suis beaucoup plus dans la sécurisation des magasins alimentaires, habillements, et puis voilà. Ce sont des domaines où, vraiment, on a besoin de la présence d'agents de sécurité, des ADS, comme on les appelle. – Mais qu'est-ce qu'on attend d'une entreprise de sécurité ? Prenons par hasard dans un magasin d'habillement ou d'alimentaire. Qu'est-ce qu'on attend, concrètement, dans votre cahier de charge ? – Voilà, on attend la protection des biens et personnes. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que, je donne un exemple, je vais procéder par cas d'espèce. Imaginez qu'il y a, par exemple, des gens qui viennent voler. Ça dépend. Tout dépend du contrat que vous signez et des clauses des contrats. C'est-à-dire que quand il y a un client qui vous dit, écoutez, moi, j'aime prendre des démarques ici. Quand on parle des démarques, c'est des pertes, un vol, tout ça. Donc, j'aimerais que ma démarque puisse baisser. Donc, vous êtes agent de sécurité, vous venez pour un objectif bien précis, de faire baisser la démarque, de protéger aussi le personnel qui peut se faire agresser par un client mécontent, par exemple, ou par des bandes de jeunes. OK ? C'est un peu ça. Voilà un peu… – Mais comment vous allez arriver à les défendre ? Parce que vous n'êtes pas la police. Comment vous arrivez à apporter cette protection ? – Écoutez, vous savez, en matière de sécurité, il y a ce qu'on appelle, c'est beaucoup plus la dissuasion. On est beaucoup plus dissuasif. La répression, c'est beaucoup plus la police. Enfin, la répression, je préfère parler de la dissuasion. On est dissuasif par rapport à la présence, la présence de l'agent, la tenue, c'est pour cela que c'est un domaine qui est bien réglementé. On ne peut pas se présenter dans n'importe quelle tenue et n'importe comment sur un lieu de travail en matière de sécurité. Le fait que vous avez votre tenue de sécurité, brassard, tenue, tout ça, c'est un élément dissuasif qui fait réfléchir à deux fois quelqu'un qui est mal intentionné. Donc, à la base, il faut d'abord savoir une chose, c'est que ce métier, ce domaine, c'est un domaine qui est très réglementé. Avec l'arrivée de l'ancien président Nicolas Saccorzi, beaucoup de choses ont été ouvrées dans la sécurité. Et à l'époque, il suffisait d'avoir sa carte d'identité, avoir la tenue, et puis voilà. Mais, au fur et à mesure, M. François Hollande arrive, on met en place une commission nationale d'activité privée de sécurité qu'on appelle la CNAPS. C'est cette commission qui régule tout ce qui est sécurité privée. Quand on parle de régule, ça veut dire qu'il faut déjà réunir un certain nombre de documents, d'éléments qui vous permettent d'exercer ce métier-là. Il n'est pas ouvert à n'importe qui, à tout le monde. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut présenter. Et ces éléments-là, il y a des conditions d'accessibilité à ces éléments qui sont, par exemple, en ce qui concerne les gérants d'entreprise, il y a la formation des gérants, qui sont habilités à diriger des entreprises de sécurité. Et puis, il y a, de l'autre côté, la formation des agents. Donc, si on n'est pas formé, on ne peut pas créer cette société de sécurité ? Non, ça dit que la création de société de sécurité, il faut au préalable avoir un agrément. d'accord. Agrément gérant. Il y a une formation qu'il faut suivre. D'accord. Ok ? Voilà. Maintenant, il y a un élément au niveau de l'organisation interne de l'entreprise. C'est-à-dire, quelqu'un peut être gérant, il a les autorisations, mais il n'a pas les contrats. D'accord. Ses papiers vont rester dans les tiroirs. Mais quelqu'un peut venir, il n'a pas l'agrément, mais il a les contrats. Maintenant, ils vont s'organiser. Ils peuvent travailler en tant que partenaires et mettre en place une organisation en interne. Et c'est celui qui a les agréments reconnus qui va représenter l'entreprise vis-à-vis de l'État. De l'État, oui. avoir reçu une formation. Il y a plusieurs types de formations. Il y a le CQP, il y a le SIAP, sécurité incendie, tout ça, jusqu'au SIAP 3 et voire même plus. Voilà. Donc, c'est un domaine vraiment qui est très, très réglementé. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce domaine de sécurité privée que la police nationale arrive un peu à souffler parce que nous travaillons en juxtaposition avec... Dites-moi, comment travaillez-vous en collaboration avec la police ? Écoutez, il y a des instruments de travail qui sont mis en place, tels que la main courante. Je vais vous dire une chose, il y a des limites en tout. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Par exemple, demander... Un agent de sécurité n'a pas le droit de demander une identité même à quelqu'un qui a volé ou bien qui a posé un acte. D'accord. Lui, il le maîtrise, il le gère, on appelle la police et c'est la police qui est habilitée à demander l'identité de la personne. Et dans d'autres cas, des fois, il y en a qui ne revendiquent rien quand on leur demande et donnent leur identité. C'est juste pour faire un rapport au niveau de la main courante. Et dans la main courante, on reprend tous les événements de la journée parmi lesquels les interpellations. Les interpellations, c'est le cas des vols ou bien quand il y a eu, par exemple, accrochage, on fait un rapport. Pourquoi ? Parce que, en cas d'un problème plus tard, la police peut revenir sur base de la vidéosurveillance vous demander, donnez-nous un peu votre main courante. Prenons par exemple dans le cas des magasins où on peut m'interpréter. C'est mal extérieur. Quand on est dans le cadre d'une alimentation, par exemple, c'est toujours après les caisses. D'accord. Parce que là, l'acte est consommé. D'accord. Donc, vous pouvez voir au niveau des vidéos... Parce que si je vous interpelle à l'intérieur du magasin que vous avez volé, vous sortez la marchandise, vous la laissez, il dit, voilà, c'est fini. il faudra que l'acte de vol soit posé en amont et en aval. Ça veut dire qu'en dehors, au-delà des caisses. Comment arrivez-vous à gérer les problèmes humains qui peuvent arriver entre les clients et les caissiers ou les agents ? C'est là de la souplesse des nations de sécurité. Son intuisson, sa façon de... son professionnalisme et c'est pour cela qu'il y a des formations qui sont mises en place pour avoir ce réflexe de pouvoir faire face à certaines situations qui, des fois, dépassent notre entendement mais qu'on arrive à maîtriser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous cautionnez ceux qui pensent que les agents de sécurité, on le dit souvent à Kinshasa, on le dit, moi, j'ai suivi certaines vidéos où des personnes disent, ah ouais, Azagy, chauffeur à taxi. Ah ouais, Azagy, agent de sécurité. Quelle est la... la valeur qu'on donne à ces gens. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas une question de valeur, c'est un problème de mentalité. OK. La mentalité, c'est la manière, c'est la façon de vivre, de penser d'un peuple. La mentalité quand un Français, un Belge, un Occidental, ce n'est pas la même mentalité qu'un Congolais. Il y a un adage qui dit, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des autres gens. Vous vivez ici, en France. vous travaillez avec des gens qui sortent, qui nettoient les rues et qui ont un salaire qui est au-delà du SMIG. Ah oui, oui. Comprenez ? Alors, les agents de surface... Cette question que vous soulevez, jamais cette question ne sera soulevée ici en France parce qu'on respecte le travail, peu importe ce que tu fais. Il y a des gens qui se lèvent le matin pour aller nettoyer les assiettes au niveau des hôtels. Il y a des gens qui font des formations pour s'occuper des vieilles personnes. Des formations. Alors, sous d'autres choses, on vous dira, comme vous l'avez dit là, mais je crois que c'est un problème de mentalité. Bon, ça dépend. Moi, quelqu'un ne se présenterait pas devant moi avec un tel débat. Oui, parce que c'est ça aussi l'image qu'on doit donner aussi à tous nos confrères. C'est pourquoi nous avons eu l'occasion de vous inviter parce que nous vous avons envie de travailler. Nous voyons la grandeur de ces travails que vous êtes en train de faire. De toute façon, vous êtes en train de les démontrer. Ce sont des gens qui sont formés avant même de commencer à travailler et il y a des procédures pour lesquels on discute. Mais comment on peut faire ? C'est pourquoi à travers des émissions pareilles, on arrive quand même à changer la mentalité des gens. Je crois que nous sommes dans une étape, dans notre pays, nous sommes dans une étape de refondation. Tout doit être revu. C'est pour cela que j'aimerais que le Congolais, dans son ensemble, soit uni. On parle de la diaspora, on parle de nos confrères qui sont au pays. Nous devons juxtaposer nos idées. Nous ne devons pas vivre dans l'opposition comme j'entends partout la diaspora fécessie ou bien ceux qui sont là. Non. Nous devons aller au-delà de ces pensées-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour revenir au domaine de la sécurité, l'État congolais, aujourd'hui, moi, quand je suis allé au pays, j'ai vu qu'il y a des agents de sécurité dans des magasins, tout ça. Mais ce sont des agents de sécurité qui sont habillés en tenue de sécurité. En dehors de ça, il n'y a rien. C'est à l'État, j'espère qu'il y a une loi qui a été votée par rapport à la sécurité privée. Et c'est à l'État de pouvoir vulgariser, de parler de cette loi autour de cette loi et mettre en place ce qu'on appelle des centres de formation. quand vous mettez en place des centres de formation pour agents de sécurité, vous êtes centré d'une manière ou d'une autre de valoriser ce métier. Parce que vous allez voir quelqu'un, un maître, il est maître, il est maître, demain après demain, il se retrouve agent de sécurité, voilà. Mais au fond, il ne sait pas comment s'y prendre. Ça dit que ce sont les lois qu'il faut mettre en place, des principes qu'il faut mettre en place et faire respecter. Je vous ai parlé de, je vous ai dit que le métier de sécurité privée ici en France est réglementé. Et je ne crois pas que chez nous au pays ce métier est réglementé. C'est pour cela que dans ce cadre-là, la diaspora peut-être peut apporter un apport à l'intelligence à ce niveau. C'est ça notre démarche. C'est pourquoi je voulais juste vous poser la question. Là, aujourd'hui, vous êtes arrivé, vous êtes tombé dans ces domaines, vous avez trouvé le rouage de ces domaines, ça vous plaît et aujourd'hui, vous devenez chef d'entreprise, vous dirigez plusieurs personnes dans ce domaine-là de la sécurité. Alors, pourquoi il n'y a pas des investisseurs comme vous, des jeunes, qui vont aller, pas seulement chercher des postes politiques au Congo, mais peut-être développer ces domaines-là comme vous les connaissez ici, à la République démocratique. Je vais vous dire une chose. Je crois qu'ici, à l'erreur, par exemple, le terrain est débrayé pour tout le monde. Tout le monde a cette, je peux dire, cette possibilité de pouvoir se forger dans ce domaine. Ce qui n'est pas le cas au Congo, actuellement. Parce que j'aurais appris que pour avoir des contrats, par exemple, il faut faire des acrobaties qui ne sont pas... Mais non, mais si vous vous partez, c'est vrai que là, c'est pour avoir des contrats, je comprends. Mais si vous vous partez faire vos démarchages vous-même, d'accord, vous allez, vous investissez dans la société. Parce qu'aujourd'hui... Non, attendez, ça ne se fait pas comme ça. Je vous ai parlé ici d'un carnet d'adresse. Tu vois, quand j'ai eu ce carnet d'adresse, je n'ai fait aucune formation. Mais ce n'est pas l'État qui vous a donné les carnet d'adresse ici. Non, non, ce n'est pas l'État. Voilà. Maintenant, le problème, c'est quoi ? Mais dans l'entretemps, l'État avait déjà débrayé les terrains. Ça veut dire que vous avez le métier d'abord réglementé. OK ? Quand vous venez, vous dites, je viens pour prospecter dans le domaine de la sécurité. On ne vous regarde pas de haut en bas. On vous accepte, on vous donne une place, expliquez, vous présentez. Mais moi, je me suis convaincu aujourd'hui, si vous créez votre entreprise aujourd'hui, à Kinshasa, l'entreprise est là, vous aurez des marchés. Moi, je suis sûr. pas même derrière l'État, mais vous aurez des marchés. Oui, oui, moi, je peux dire ceci. Je suis chrétien, je crois que dans ce domaine, il y a aussi le divin qui joue, la grâce de l'éternel pour avoir les marchés. C'est très important cet élément-là parce qu'il y a des gens qui ont fait des formations, qui ont des documents, qui sont même descendus au pays, mais qui n'ont pas de... Parce que la finalité, c'est quoi ? Attendez, la finalité, c'est quoi ? La finalité, c'est arriver à exercer. Pour exercer, il faut avoir les marchés. mais c'est ce qu'on reproche à la diaspora. On nous demande parfois qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Parce que nous, parfois, on part là-bas avec les documents, avec tout, l'intelligence. D'accord ? Mais on ne part pas souvent avec un fonds, vous voyez ce que je vais dire, avec un financement déjà, pour démarrer quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vous dis. Oui. Parce que si aujourd'hui, vous arrivez, vous créez votre... Parce que la société, vous n'aurez pas des marchés directement. Donc, il faut déjà avoir des locaux, il faut avoir la formation, récruiter des gens. Moi, je pense que pendant que vous faites tout ça, vous aurez des marchés. Je crois que le plus important serait d'abord de réglementer ce secteur. Ne voyons pas seulement aller travailler, gagner des marchés. Il faut le réglementer. Vous gagnez les marchés, mais avec quel genre d'agent ? Un agent qui ne sait même pas le SST. Au cas où quelqu'un tombe, par exemple, perd connaissance, quels sont les premiers gestes qu'il doit appliquer ? Ça, c'est du... Vous voyez ? Vous pouvez aussi aller créer... Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que si, par exemple, je descends au pays et que je voulais rencontrer le ministre de l'Intérieur ou dans le cadre du travail que j'ai fait, je propose des réformes par rapport à la sécurité. Vous comprenez ? Là, l'État, l'État va prendre conscience de ce qu'est le domaine de sécurité. Mais parfois, l'État aussi a besoin que vous allez... Vous commencez à démarcher les sociétés de sécurité. Vous allez dire que je vais former vos agents parce qu'ils n'ont pas cette formation. Et après, une fois que vous formez des gens, l'État aussi sera... Effectivement. Là, dans le cadre des partenariats, moi, je peux... Non, c'est simple. Ça veut dire... Comment ça se passe ? Ça peut se passer comme ça. Moi, dans le cadre des partenariats, moi, je peux prendre des contacts avec un centre de formation ici en Europe. Je parle avec eux. Je leur dis, écoutez, nous devons installer des centres de formation en République de Monde du Congo. Le problème, c'est quoi ? C'est que les portes, là où vous devez aller déposer les dossiers, quand vous allez déposer les dossiers, le problème, c'est le délai de traitement des dossiers. Et vous pouvez revenir au bout d'une semaine, on vous dit que le dossier n'a jamais été traité. Vous l'avez fait. Mais finalement, on n'en sortira jamais. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est quoi ? Je reviens au discours du président. Lorsqu'il a réqualifié la majorité parlementaire, il a dit ceci. Il a dit qu'il faut mettre en place une politique de gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt du peuple. Politique de gouvernance, une autre façon de gérer, une autre façon de diriger, de commander. C'est ça. Et cette façon doit être... C'est pourquoi aujourd'hui, toutes les personnes d'espoir veulent devenir politiciens. C'est ça ? Non, non, non. Parce que c'est là où ils trouvent qu'il faut changer. C'est ça ? Non, non, ce n'est pas ça en fait. Je crois que les gens, ils y vont pour autre chose. Excusez-moi, ça dépend de chacun. Je crois qu'il faut procéder par rapport à l'intelligence. Il faut apporter le changement de la mentalité. Il faut apporter ce que nous, nous avons constaté ici. Et l'amener là-bas, l'adapter à la réalité. Mais selon votre discours, donc, pour l'apporter, il ne faut être qu'un politicien pour changer. C'est ça ? Parce que vous, vous partez sur des lois, sur l'État doit réglementer, sur l'État. Qui doit réglementer ça chez l'État ? Ce n'est que l'homme politique. Voilà. Mais moi, je parle maintenant étant qu'entrepreneur qui va, qui ne voit pas la politique, mais qui veut, faire bouger des choses en investissant, en faisant des choses. Il faudra que l'État mette en place des institutions qui sont habilitées à nous recevoir. C'est pour cela que, je crois que le président est dans cette démarche, mais il a été le même bloqué par... Mais le président, c'est en train de chercher des gens qui vont travailler, qui veulent travailler. Eh bien, écoutez, nous... Parce qu'il y a une différence. Aujourd'hui, les marchés centrales sont donnés... En fait, c'est les marchés pour reconstruire. Les marchés pour reconstruire les marchés centrales, vous comprenez ce que je dis, est donné aux Français. D'accord ? J'ai appris comme ça, c'est les Français qui ont réussi. Mais pourquoi pas les Congolais ? Pourquoi pas les jeunes entrepreneurs ? Parce que tous ces mondes-là font qu'il y a la politique. Ils veulent être à la politique. Ils veulent être chargés des communications du président. Ils veulent être conseillers du ministre. Mais personne ne veut aller entreprendre. C'est ça, le problème. Vous savez, je vais vous dire. On ne gagne jamais l'argent politique. Quand on gagne l'argent politique, c'est un problème alors. On gagne l'argent dans les entreprises, dans les affaires. Ce n'est pas en politique comme la personne. Mais c'est pourquoi tous les hommes d'affaires aujourd'hui au Congo sont des politiciens. C'est pour cela, nous sommes, je répète encore, nous sommes à l'étape de la refondation du pays. Mais moi, je souhaite que les entrepreneurs de la diaspora s'occupent vraiment des refondations du pays au niveau des entreprises. Vous avez raison pourquoi ? Parce que la refondation même de l'Israël a été faite par les Juifs qui étaient dans la diaspora. Ce sont eux qui ont amené le changement au pays. Le problème, c'est quoi ? C'est un problème de mentalité chez nous. Bien qu'ayant vécu à l'étranger pendant des années lumière, vous avez constaté qu'il y a certaines personnes où on a l'impression qu'au niveau de la mentalité, il y a un gros souci. C'est un problème de mentalité. Mais si nous avons une mentalité qui est dirigée vers l'excellence, vers le développement, nous allons y arriver. Et dans cette mentalité, je parle de l'amour. C'est pour cela que moi, quand je parle de la politique aujourd'hui, je parle, je dis qu'il faut faire la politique selon Christ. Quand on fait la politique selon Christ, c'est une politique qui est basée sur l'amour. Amour, ça veut dire que tu cherches le bien de l'autre. Vous comprenez ? C'est comme quand on prie. La prière qui est efficace, c'est la prière d'intercession. C'est lorsque tu pries pour l'autre que l'Éternel s'occupe de toi. C'est-à-dire que c'est lorsque tu t'occupes du peuple, c'est à ce moment-là que le peuple va se dire « Ah, voilà, nous avons... » Vous comprenez ? C'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est l'état d'égocentrisme qui caractérise le Congolais. D'où qu'il vient ? Voilà. Vous n'êtes pas seulement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous êtes aussi dans le domaine humanitaire. Vous avez une fondation FWB en sigle qui vous a créée. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette fondation ? Alors, je vais vous dire une chose. Ce qui m'a motivé, c'est un problème à l'époque personnelle. Il n'y a pas caché. Il y avait des soucis. Je n'avais pas encore d'enfant. Je me disais, je priais, je priais. Voilà. Il y avait des soucis. Alors, un jour, j'ai eu une inspiration de m'occuper des orphelins. C'était en 2012. C'est comme ça que j'ai commencé à envoyer le peu que j'avais pour qu'on puisse s'occuper des orphelins en République du Congo. Alors, quelles sont les activités que vous avez réalisées là récemment ? Bon, les activités, bon, depuis Covid, pas encore. Mais avant Covid, nous avons eu à payer les minervales des orphelins au niveau de l'orphelinat à Louboumbachi, l'orphelinat Saint-Michel. Nous avons eu à payer des minervales pour les orphelins qui étaient en fin d'études secondaires, c'est-à-dire ceux qui présentent leur bac et au pays leur diplôme d'État. Nous avons payé leurs études. Nous avons eu à leur apporter de quoi manger, se vêtir et tout ça dans l'ensemble. Et il y a plus d'une fois, nous l'avons répété, il y a plus d'une fois, à Kinshasa, c'est l'orphelinat COC, les cris des orphelins du Congo à Bandal. Nous leur avons, ils sont en train ils avaient un projet de construction de dortoirs pour les orphelins. Nous avons eu à leur apporter des sacs de ciment à plus d'une fois pendant plus d'une année pour la construction de ces éditoires. Et dans l'entretemps aussi, nous apportions des objets classiques et de la nourriture et autres. Et en cas de besoin, ils nous proposaient notre... ils nous posaient de... ils nous présentaient leur carrière de besoin. et en plus de cela, nous avons eu à soutenir des veuves qui avaient du mal à nouer les deux bouts du mois, à payer les minervales de leurs enfants. Nous avons pu intervenir là-dessus et nous avons eu aussi à payer les frais des sorties de maternité pour certaines mamans. Et puis voilà un peu en gros ce que nous avons pu réaliser. Pour souffler un peu par rapport à tout ce que nous avons dit, je vais vous proposer de regarder les activités de la fondation FWB à Loumbaché. Restez avec nous. Deux sacs de farine de maïs, du sucre, de l'huile végétale et de palme, des poissons, du savon en poudre, voilà qui a constitué le don de vivre de M. Willy Binyenguela, un Congolais vivant en France, aux orphelins du centre d'accueil Saint-Michel-Ou-Alekois. Comme ils en ont l'habitude de le faire, les orphelins de Saint-Michel ont réservé un accueil détail à leur hôte du jour. Puis s'en suivra un entretien avec le couple responsable, occasion pour M. Tuta Oumba Osoal de revenir sur la révélation qui lui a été révélée de mettre sur pied un centre d'accueil qui encadre en séjour les enfants détresses, démunis et orphelins. Les autres du jour vont également visiter le centre sous les explications de M. Olivier Tuta, gérant. Il a envoyé cette donation aux parents que nous puissions trouver sur place un milieu où il y avait nécessité donc les orphelins, les enfants abandonnés, les démunis et c'est ainsi que c'est tombé aussi par hasard ce chien-missaire. Les représentants du donateur plaident ici pour une assistance en faveur de ses enfants. Vous qui détérient encore les histoires dans vos maisons, ne les gâchez pas, il y a des jeunes qui sont là qui cherchent vraiment quoi faire, quoi grignoter, quoi manger, quoi s'habiller. Un geste combien louable en ce mois de décembre qui vient couronner cette phrase de Nelson Mandela qui dit c'est en donnant qu'on devient soi-même. Voilà pour tous ceux qui nous rejoignent sur ce plateau quel est l'apport de la diaspora en rue démocratique du Congo et le thème central de cette émission avec moi sur ce plateau M. Bininguela William qui est avec nous après avoir regardé ce reportage de l'association FWB. Quelle est votre réaction en regardant ces images parce que ce sont des actions que vous avez faites en direction de ces enfants de cette offerte, M. Bininguela Oui, je suis un peu ému par rapport aux enfants et j'aime beaucoup les enfants et j'aime beaucoup les enfants. Je peux vous dire que grâce à ces enfants-là, le Seigneur m'a béni. Il m'a béni aussi et aujourd'hui j'ai des enfants. Donc, ému pourquoi ? Parce que c'est l'œuvre de l'éternel. J'ai la joie quand j'ai fait ma part par rapport à mon partenariat avec l'éternel. Nous avons discuté déjà sur votre travail parce que vous êtes entrepreneur. Nous en avons parlé un peu du travail que vous faites au niveau de la sécurité et du nettoyage. Nous avons parlé aussi de votre fondation. Maintenant, nous allons parler de votre parcours politique. Alors, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Mais qu'est-ce qui vous a motivé aussi de vous engager politiquement ? Bon, déjà, à la base, à l'époque, quand je me suis engagé à l'UDPS, je me rappelle quand j'étais au collège Imara, il y a un de mes professeurs qui était de nationalité belge, je crois, qui était un prêtre, le père Paul, dans le cadre du cours de civisme, je crois, il nous avait effleuré. Il nous avait parlé de la démocratie parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas en parler. Il nous a parlé de ça, il nous avait cité le nom du parti, UDPS. D'accord. et je me rappelle quand je suis rentré à la maison, vous savez, à l'époque, nos parents disaient, faites-moi le rapport de tout ce que vous avez étudié aujourd'hui. Je dis, papa, moi, j'ai aimé un cours aujourd'hui, on nous a parlé de la démocratie. et mon père m'a dit que ce soit la première ou la dernière fois que tu me parles de ça. Ah bon ? Mais c'était à l'époque du régime totalitaire du feu président Mouboudou. Donc, on ne pouvait pas parler de la démocratie et de l'UDP. Il m'a dit clairement, oui, l'UDP, je connais, mais il ne faut pas en parler sous peine d'avoir des soucis. Mais comme je suis de nature quelqu'un de très réactif, à l'époque où après la conférence, déjà avant la conférence nationale souveraine, les partis commençaient déjà à exister. Donc, depuis 1989, j'étais déjà dans ce circuit et des lures de l'UDP à l'Ubombashi. On allait souvent à la maison du feu président du parti, feu président Kibassamadiba sur l'avenue Kambov. Et après, j'ai adhéré officiellement avec le... À ce moment-là, votre papa savait quand même que vous... Non, non, il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas, il ne voulait pas. C'est vrai qu'il n'est pas trop attiré par la politique, mais voilà quoi. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Bon, la mère le savait, mais vous savez comment les mamans gèrent le problème. Donc voilà, c'est ainsi que j'allais souvent assister à des réunions, à des meetings sur l'avenue Kambov, l'ancienne résidence du feu Kibassamadiba. avec des représentants comme Kiong ou Jean à l'époque. Il y avait des bouts et des bouts et il y en avait plusieurs. Et c'est ainsi qu'arriver à l'université, déjà après la conférence souveraine, il y avait déjà le multipartisme qui battait son plein. Donc, dans tout mon milieu où moi, j'ai évolué, tout le monde savait que William est délu de baisse. Pouvez-vous nous dire quel est l'état de lieu sur l'organisation des élections libres et démocratiques, surtout en République démocratique comme moi ? Écoutez, il faut comprendre une chose, c'est que nous sortons des 52 ou 53 années de règne et dictature confondue, Mouboutou, Kabila père, Kabila fils. Les choses ne peuvent pas s'améliorer au simple claquement de droit. Il faut comprendre qu'il faut que ça prenne du temps. Et par rapport à l'organisation des élections, il y a eu beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis, par exemple, au niveau de la publication des résultats qui ont été publiés d'une manière brute, le non-affichage des résultats au niveau des différents centres de compilation, la même mise de la politique là-dessus, ça fait que vraiment, ça n'a pas été trop une réussite. Quand même que nous, aujourd'hui, sommes contents du fait que le président Félix Souroum-Boussékeli a été élu. Mais c'est dans ce cadre-là que beaucoup de gens, y compris nous, avions réfléchi pour mettre en place un nouveau cadre d'organisation des élections. Juste, transparente et indépendante. Avant de dire qu'on veut réfléchir pour mettre un beau cadre pour le déroulement des élections juste, c'est beau et transparente, pensez-vous que le président Félix Antoine Soussékeli va organiser les élections en 2023 ? Écoutez, les élections, vous avez parlé de l'apport de la diaspora au développement du pays. les élections, l'organisation des élections a des conditions à remplir. Avant toute organisation des élections, il y a des conditions qui font remplir, qui font réunir. Il y a des éléments qui font réunir. À ce jour, rien n'est réuni pour l'organisation des élections en 2023. Donc, c'est qu'il ne va pas les faire, c'est ce que vous m'avez dit. Non, ça c'est moi qui vous le dis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour organiser une élection, il faut d'abord connaître le nombre d'habitants. Les recensements. Le recensement, l'identification au préalable de la population angolaise. Sur base de quoi les élections seront organisées si on n'a jamais recensé la population... Mais sur base de son mandat, parce qu'on sait qu'il a un mandat de condé d'année... Non, non, non. On n'est pas au niveau du mandat. Non, mais son mandat va finir quand ? Oui, écoutez, la mandature, elle est de 5 ans. Voilà. Je veux bien. Donc, après 5 ans, maintenant, s'il n'y a pas des élections... C'est pour cela que j'ai dit ceci. J'ai dit ceci aux juristes. La constitution ne peut pas être en inadéquation avec la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de recensement au pays, il n'y a pas d'identification... Mais qu'est-ce qui manque pour faire les recensements ? Permettez-moi, il n'y a pas d'identification au pays. De l'autre côté, il y a la mandature qui est de 5 ans. Ça, c'est la constitution. Or, la constitution doit nous aiguiller. La constitution n'est pas là pour nous mettre en adéquation avec les réalités. Aujourd'hui, la constitution dit que le président doit faire 5 ans. Oui, tout à fait. Voilà. Dans les 5 ans, il doit, au bout de son mandat, organiser les élections. Mais les élections, c'est pour les organiser, il y a des conditions qui faut remplir. Et s'il n'organise pas les élections dans 5 ans ? Non, mais les lois, les lois sont révisables. Permettez-moi, les lois sont révisables. Permettez-moi. Je ne vais pas parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de soi-disant... Les lois sont révisables. Moi, je n'aimerais pas que notre constitution soit en inadéquation avec la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, permettez-moi, la réalité sur le terrain, aujourd'hui, c'est que on ne peut pas organiser les élections tant que le peuple n'est pas identifié. Parce qu'on ne sait pas qui va venir voter. Est-ce que vous, dans votre apport que vous êtes en train d'amener en République démocratique du Congo, vous pensez que les recensements peuvent faire combien de temps pour qu'on puisse arriver à recenser tous les Congolais ? Je veux vous dire une chose. L'organisation des élections doit se baser nécessairement sur des chiffres. Car ce qui se mesure s'améliore. On n'a pas de chiffres. Quand je parle de chiffres, je parle du nombre d'habitants. on n'en a pas. Quand on parle des élections, on voit le nombre d'habitants, on voit l'identification de la population. Je vais vous donner un exemple d'ici. Lorsque quelqu'un va voter ici... Vous, d'abord, combien de temps ça peut prendre ? Parce que vous dites là, nous sommes encore en 2021, il ne sait plus que si ça va prendre trois mois, six mois, on peut arriver à organiser les élections. Je vais vous dire une chose. Je n'ai pas les éléments entre mes mains, mais l'organisation des recensements demande beaucoup de moyens. Tant sur le plan financier, matériel, organisationnel qu'humain. Ce n'est pas en une année qu'on va faire ça. Là, vous venez d'écrire sur le maintien de l'actuel modèle de gestion électorale in nécessité. Pourquoi ? Alors, à la base, je me suis inspiré des consultations que le président de la République avait mises en place. pendant ces consultations, il y a eu des propositions qui lui ont été faites par rapport à l'organisation des élections. Car l'organisation des élections précédentes n'était pas bonne. En tout court, en réfléchissant là-dessus, beaucoup ont proposé au président que l'organisation des élections soit faite par le ministère de l'Intérieur. Ce qui n'a pas été notre avis. c'est ainsi que nous nous sommes permis de réfléchir là-dessus. Nous avons cherché à comprendre comment ça se passe au niveau de l'organisation des élections. C'est ainsi que cela nous a amenés à parler un peu dans ce travail des OGE, des organismes de gestion des élections. Et ces organismes et ces OGE ont des appellations différentes. Elles peuvent être appelées comme étant commission électorale, direction des élections, cellule électorale, unité électorale, tout ça. Et nous, nous avons opté pour la commission. Nous sommes dans la commission électorale nationale indépendante. Et il y a trois formes d'OGE. Il y a des OGE qui sont fondées sur le multipartisme dont les membres viennent des différents partis politiques. Il y a des OGE qui sont fondées sur l'expertise dont les membres ce sont des personnes, des éminentes personnes qui ont une certaine expérience et puis professionnelle. Et puis, nous avons des OGE mixtes. En fait, les OGE mixtes, c'est la juxtaposition des deux précédentes OGE. Ça veut dire qu'on retrouve les membres des différents partis politiques et des experts. Et dans ce travail, nous avons essayé d'analyser les avantages et les inconvénients de ces différentes formes. Ce qui a abouti à la décision de dire que nous proposons le maintien de l'actuel modèle de gestion des élections comme une nécessité. Alors, quel est le modèle de gestion aujourd'hui des élections qui existe ? Parce que vous souhaitez son maintien. Oui, c'est la forme des OGE mixtes où on retrouve les représentants des partis politiques et les experts. Mais les experts, c'est ce qu'on appelle la société civile ? Voilà. Les experts, la plupart des experts font partie de la société civile qui sont censés être apolitiques. Comprenez ? Alors, comme étant toute œuvre humaine, il y a toujours des limites. mais avec cette forme d'OGE, il y a moins d'inconvénients que les autres. Et c'est dans ce cadre que nous avons amené des propositions de réforme pour la rendre efficace. Quelles sont ces propositions ? La première proposition que nous avons dit, par exemple, c'est au niveau de l'élection du président de la CENI et des membres du bureau que son élection soit effectuée par ses pairs. Ça veut dire par les membres des différentes composantes qui ont été désignés par les différentes composantes. Et aujourd'hui, ça se fait comment ? Aujourd'hui, ça veut dire que la CENI est composée de 13 membres. Six membres venant de la majorité, dont deux femmes. Quatre membres venant de l'opposition, dont une femme. Et nous avons trois membres venant de la société civile. Et dans la société civile, il y a trois composantes. Il y a les confessions religieuses, il y a les organisations féminines de défense des droits des femmes. Et puis, il y a les organisations civiques et électorales. Donc, ce sont ces trois composantes qui font partie de la société civile. Alors, je peux dire précédemment, l'élection du président était beaucoup plus le président et le vice-président venaient de la société civile. mais c'est ainsi que la manière dont il procédait pour élire ou bien pour choisir ses candidats laissait embêter un peu le commun des mortels. C'est ainsi que pour mettre de l'ordre dans cette affaire, nous nous avons proposé que le président soit élu par ses pairs, c'est-à-dire par, prenons, par les 13. OK ? Par les 13, qu'ils soient élus par les 13. Mais comment les 13 seront choisis ? Voilà. Les 13, comment ils sont choisis ? Ils sont désignés par leurs composantes. OK ? Maintenant, dans la composition des 13, dans notre précédent travail, où nous avons parlé de la proposition de réforme relative à la composition de la commission électorale nationale indépendante, nous avons proposé deux points de réforme, deux points Foucault. Il y a le renforcement des critériums de la désignation de ces membres, mettre en place un certain nombre de critères. Et nous avons proposé que les dossiers des différents membres devant venir des commissions soient traités au niveau d'une commission ad hoc de l'Assemblée nationale qui va passer au peine fin. Mais c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Permettez, nous sommes en train de marteler. OK ? Nous sommes en train de marteler là-dessus. Et au niveau de la... Nous avons demandé à ce qu'il y ait une instauration d'un quota paritaire entre les différentes composantes des membres de la commission électorale. Ça veut dire s'il y a cinq membres venant des partis politiques, il faut qu'il y ait cinq membres venant par exemple des sociétés civiles. C'est-à-dire que chaque composante doit être représentée au même nombre. nous cherchons c'est quoi ? C'est une proposition d'équilibre. Nous cherchons un consensus. Aujourd'hui, comment ça se fait l'élection du président de la CNE ? Écoutez, dernièrement, j'ai constaté qu'il y avait un candidat qui a été soutenu par les confessions religieuses, Ronsard, tout ça, et que le président n'a pas investi. Je crois que c'est cette façon de choisir ce président qui laisse à désirer, qui fait que nous n'avons même pas cherché parce qu'il y a trop d'influence là-dedans, il n'y a pas de logique. Mais c'est un poste clé. C'est un poste clé. C'est pour cela que vous voyez, nous avons proposé un bon cadre. Alors, dans les cadres de l'amélioration de la CNE, qu'est-ce que vous suggérez dans ces documents ? Oui, oui. L'amélioration de la CNE, nous avons parlé au niveau, par exemple, de l'organe... Enfin, je ne sais pas si je peux parler de l'organe GRAM, de l'organisation. Nous avons proposé parce que le bureau de la CNE était composé de six personnes. Le président, le vice-président, deux rapporteurs, deux questeurs. Nous avons ramené, nous avons proposé que cela soit ramené à quatre. C'est-à-dire, il y a un président, un vice-président, un rapporteur, un questeur. Question des budgets. Parce que pour éviter que ce soit un domaine budgetivoire. OK ? Et en plus de cela, nous avons proposé le renforcement de l'indépendance des membres des différentes composantes vis-à-vis de leurs composantes. C'est-à-dire, quand vous êtes déjà parmi les membres de la CNE, vous n'avez plus à dépendre encore de votre composante. C'est-à-dire, nous avons proposé qu'on puisse renforcer l'indépendance de ces membres qui ont été désignés. Qui de mieux aujourd'hui peut diriger ou remplacer Corneille Nanga à la CNE ? Écoutez, je crois que c'est vrai qu'on était là pour beaucoup plus parler du travail que nous avons fait et de notre parcours. Cela n'engage que moi. Je me dis que parmi les critères à mettre en place pour élire ou choisir un président au niveau de la CNE, il y a la probité et l'intégralité morale, l'honnêteté scientifique, il y a les compétences. Personnellement, moi, j'ai appris à connaître un homme. Cet homme s'appelle Paul Sapu Mokou. J'ai regardé le parcours de cet homme et ce qu'il m'a un peu appris, j'ai constaté qu'il est vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, ce qui est déjà un élément capital par rapport à la probité morale. C'est suffisant ça. Permettez, je continue. Ce qui est déjà un élément capital par rapport à la probité morale. deux, il a combattu sous toutes ses formes les abus contre les droits de l'homme. On l'a vu. Et j'ai même vu une vidéo où il a tenu tête devant un commissaire européen ou un parlementaire européen que l'on connaît, Louis Michel. je me suis dit mais quelqu'un de pareil il n'a pas d'intérêt personnel, il a plus l'intérêt de la communauté. Et on ne peut pas se passer d'une telle personne. Et en plus de cela, j'ai appris qu'il est le fondateur de la ligue à l'époque, la ligue zahiroise des électeurs. et qu'il aurait même formé la plupart des candidats à la CEDE. Ronsard il a été formé par lui. Le feu président de la CEDE, le président Maloumalo, l'abbé Maloumalo a été formé par lui. Et qu'il a travaillé avec des fondations telles que la fondation Carter et qu'il était parmi les organisateurs ou bien les observateurs de la première élection qui s'était passée en Afrique du Sud où Mandela est sorti président. Donc, quelqu'un de pareil, nous ne pouvons chercher à profiter de... Non, pas profiter, à bénéficier de ses connaissances, de son expertise. Vous voyez dans le travail, nous parlons de l'expertise. C'est un poste... Je précise bien. Le poste de président de la CNI, c'est un poste technique. Et nous avons besoin en ce moment de quelqu'un qui a l'expertise. Et pour finir, je dirais, Paul Sapu, c'est l'expert ou l'expertise au service de la nation via la présidence de la CNI. Donc, pour vous, Paul Sapu est le mieux placé pour remplacer M. M. Corneil à la CNI. Voilà. Entre Paul Sapu et les autres candidats ou candidats qui sont encore d'une manière voilés, Paul Sapu est disposé à écouter. Vous lui proposez un travail, c'est un apport. Il peut ne pas être d'accord sur le compte, mais dans le travail que vous faites, il y a des éléments qui peuvent lui apporter un plus. Peut-être parce qu'aujourd'hui il n'est pas encore au pouvoir. Demain, si c'est lui qui va être le président, vous croyez qu'il va tout prendre ? Je crois que la nature d'un être humain, en réalité, la nature ne change pas. Peu importe la classe sociale dans laquelle on peut être. Sa nature reste toujours sa nature. Donc, j'ai confiance que c'est quelqu'un qui a du métier. C'est un homme de confiance. Voilà, nous avons parlé de votre parcours, nous avons parlé de l'entrepreneuriat que vous faites, nous avons parlé de votre fondation, nous avons aussi parlé de ces documents que vous avez apportés comme un apport pour les élections qui arrivent en République démocratique du Congo, Dieu seul sait, s'il aura lieu en 2023. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Quel est le message que vous pouvez adresser à tous ceux qui sont en train de nous suivre ? Le message que je dois adresser, je demande, je nous demande à tous, l'heure est à la mobilisation, l'heure est à vivre dans l'amour. Nous ne devons pas vivre séparés, nous devons nous unir pour que le pays puisse prendre un nouvel élan, un nouveau départ. Et ce nouveau départ ne peut être que basé sur l'amour. Merci beaucoup, M. Bininguela, Chilolo, William, pour votre présence à cette émission. Merci. Force de constater que la diaspora congolaise apporte d'une façon ou d'une autre son apport au développement de la République démocratique du Congo. Il reste donc aux autorités de rendre visibles ses apports en canalisant ses efforts et en encourageant les bonnes volontés qui investissent au pays. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité. Un grand merci aux équipes de SkyMedia qui ont travaillé pour la fabrication de cette émission. Merci à B1 pour la diffusion. Vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre page Facebook Classe à Femmes ou sinon sur notre chaîne YouTube toutpresse.com. N'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur B1. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada